bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va l'aiguille est probablement la partie la plus importante de la machine à coudre pour obtenir les meilleures finissons et réduire les problèmes choisissez l'aiguille adéquate aujourd'hui nous allons nous concentrer sur quatre différentes aiguilles la standard le jean le stretch et ce qu'on appelle l'aiguille double universelle nous allons commencer par aiguille standard la 705 qu'on utilise souvent celle ci est valable pour les tissus si le drap tafta flanelle coton etc un petit rappel pour les débutants donc quand on pique on met toujours endroit du tissu contre endroit ça c'est la base on engage la pièce sous la machine et on pique tous les ouvrages pour qu'ils soient solides on commence par un point d'arrêt on appuie vous allez voir par rapport à votre notice là où il faut donc généralement c'est un petit bouton qui est représenté par ce signe qui veut dire point d'arrêt donc à un moment donné votre point va partir en arrière regardez bien ce que ça va donner donc on pique normalement 4 5 points on appuie sur le bouton le point d'arrêt va se former on lâche on repique normalement à la fin vous allez faire la même chose appuyez sur le bouton le résultat c'est ça donc vous voyez ici la couture elle est renforcée et c'est ce qu'on appelle le point d'arrêt ça permet à votre couture d'être bien maintenu on me demande souvent qu'est ce que ça veut dire une piqûre nervure donc pour faire une piqûre nervure vous remettez votre tissu sur l'endroit vous aplatissez d'une façon à avoir la matière d'un côté et on va piquer d'une façon vraiment à venir et suivre le plus près possible souvent on vous demande aussi de faire une surpiquure de la valeur du pied presseur dans cette fois ci vous allez mettre le pied presseur juste au bord de cette ligne et vous allez faire une deuxième surpiquure donc le pied presseur juste au bord je pense que c'est clair donc la nervure c'est celle qui le plus près de la couture et la surpiquure et la deuxième qui est généralement de la valeur du pied presseur pour coudre toutes les matières épaisses comme le jean le velours côtelé ou le tuyde il est préférable d'utiliser les aiguilles spéciales jean vous allez remarquer bien sûr que l'aiguille est plus épaisse l'enfiler de la même manière endroit du jean contre endroit piqué en faisant le point d'arrêt retourner sur l'endroit vous allez voir c'est très épais mais grâce à cette aiguille il n'y aura aucun problème pour piquer on va faire la couture nervure et la surpiquure voilà le résultat et vous verrez vous n'aurez aucune difficulté à coudre le jean on utilise l'aiguille à stretch pour tous les tissus qui sont élastiques qui sont à maille changez votre aiguille et l'enfilé de la même manière que toutes les autres toujours pareil endroit sur endroit placé et piqué et vous allez voir la différence avec l'aiguille stretch le résultat vous verrez est vraiment surprenant pour les finitions vous ferez toujours la même chose si besoin nervure surpiquure double surpiquure et c'est comme vous pouvez le constater ça se pique facilement passons à l'aiguille qu'on appelle twin universelle vous verrez celle ci elle est composée de deux aiguilles donc la partie plate ici va être bien sûr derrière et la partie bombée comme toutes les aiguilles va se placer à l'avant positionner votre aiguille et serrer votre vis exactement comme toutes les autres aiguilles pour enfiler la machine vous allez avoir besoin de deux bobines moi j'utilise deux couleurs différentes juste pour vous montrer autrement à vous d'utiliser la couleur adéquate par rapport à votre tissu donc vous allez avoir deux bobines ont fini votre machine comme vous avez l'habitude de faire en suivant la notice c'est besoin arrivé à l'aiguille séparer les deux fils le rouge dans une aiguille et le bleu dans l'autre aiguille donc c'est clair chaque fille dans une aiguille pour réaliser vos robes et vos jupes dans du jersey dans du tissu élastique l'idéal c'est d'utiliser cette aiguille donc double aiguille je vais utiliser une chute de t-shirt je vais prendre un morceau et en pique normalement comme vous pouvez le constater vous voyez vous avez double couture donc pendant la couture les deux fils supérieurs c'est à dire le rouge et le bleu permettent justement de former un zigzag et si vous retournez votre pièce vous verrez une forme de zigzag qui est réalisé le zigzag permet de garder l'élasticité du tissu vous verrez vous aurez un résultat exceptionnel on remet sur l'endroit et on fait notre surpigure vous avez constaté donc c'est une belle finition et c'est quelque chose que vous pouvez réaliser pour faire les orlais le bas de manche etc je vous conseille vivement d'utiliser les aiguilles qu'il faut et qui sont adaptés pour chaque tissu vous avez aimé ce tutoriel alors partager le pour ma part j'ai pris un réel plaisir à passer ce petit moment avec vous en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire surtout abonnez vous